Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler pairing, les meilleurs commandants en attaque, en défense, en open field, cavalerie, infanterie, archer Quels sont les plus utilisés et surtout quels sont ceux que je vous conseille Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses, vous y retrouvez tous les screens, tous les classements, toutes les infos sur le jeu Les amis, commençons tout de suite avec les plus simples des commandants Ceux qu'on a tous en débutant le jeu Les commandants épiques Alors évidemment, normalement, sauf si vous venez de commencer le jeu Vous avez tous les commandants épiques Du moins, on ne va pas s'attarder longuement dessus Mais il y a une liste de commandants qui circulent Qui sont les paires les plus utilisées Regardons l'ensemble On va voir pourquoi Ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons Et surtout, ceux que je vous conseille pour bien débuter Alors déjà, on me pose souvent la question Quelle civilisation utiliser au début du jeu ? Alors, celles que moi, je vous conseille Pour commencer le jeu et même pour plus tard Vous le voyez, moi j'ai Rome On m'a demandé si j'ai Rome depuis longtemps Oui, j'ai Rome depuis le début du jeu Pour l'anecdote, c'est mon fils qui voulait jouer Rome Parce qu'il voulait le bouclier des légionnaires, etc. Du coup, j'ai commencé avec Rome Et j'ai conservé Rome Ça reste une très bonne civilisation pour l'infanterie 5% de défense d'infanterie Vitesse de marche 5%, récolte 10% est pas mal Aujourd'hui, si je devais recommencer le jeu Je partirais avec France Car, vous le savez La vitesse de soins de l'hôpital, c'est crucial Et surtout la santé, 3% C'est énorme La santé est supérieure à tous les autres stades Donc aujourd'hui, je vous conseille France Si vous voulez de l'infanterie, évidemment, Rome Certains partiront sur la nouvelle L'Egypte, bon, excepté si vous voulez des archers absolument Je vous conseille quand même de prendre la France Les Vikings aussi sont pas mal Mais la France reste pour moi une valeur sûre Commençons donc avec la liste des commandants épiques Regardons cette liste On le voit, il est conseillé Ou du moins dans ceux qui sont les plus utilisés On voit notre ami Pélage Pélagus Qui est associé souvent avec Bébar Sunzy ou Haussmann Pélage, pour moi, on le met avec Bébar Pourquoi avec Sunzy ? Alors que Sunzy est de l'infanterie Tout simplement pour la zone de Sunzy Donc ouais, si vous voulez un bon binôme en épique Pélage, Bébar, ça fait le taf Bélarius, c'est avec Bébar Moyen, un petit peu fragile De mon point de vue Après, si vous voulez une grosse troupe Vous prenez Haussmann, Scipion, ça vous fait une troupe très large Évidemment, vous allez vous faire éclater Surtout en open field, vous allez vous faire cibler directement Si vous voulez vous servir des épiques Ceux qui sont vraiment utilisés C'est Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc en binôme avec Ethel Fleda Qui n'est pas épique pour le coup Qui est légendaire dans l'autre sens Ethel Fleda Jeanne d'Arc Ethel Fleda, tout le monde peut l'avoir expertisé Avec l'émission de l'expédition Donc ouais, c'est la seule que je vous conseillerais encore Dans un stade avancé du jeu Sinon, les épiques, on évite Pélage et Bébar, ok Même Sunzy, Sunzy, ça reste solide Sunzy, vous le mettez en binôme avec Ulji Ça marche aussi Mais vous allez vous faire focus et déboîter Donc séparez-vous rapidement de ces binômes Dès que vous montez dans le jeu On va passer à la première liste de commandants légendaires Alors, j'ai fait l'impasse sur, évidemment, quelques petits commandants On a du côté épique, on le passe sur légendaires Bjorn Côte de Fer, c'est un bon commandant Mais pas ouf, on ne le voit pas dans cette liste Car elle n'a pas été actualisée Ça reste un bon commandant Mais encore une fois, il reste très nettement en dessous des commandants légendaires Vous vous ferez focus en open field Sur Imhotep Imhotep, c'est juste un commandant de civilisation Pareil, il n'a rien de particulier Il est mieux de mon point de vue qu'Hermann Mais sinon, je vous déconseille de le jouer Et évidemment, la reine de Tamar de Géorgie Qui est un commandant récolte Donc, à ne pas récolter avec Je vous déconseille de le prendre On passe donc à présent à cette liste Cette première liste de commandants légendaires Et les binômes parmi les plus utilisés Et surtout, ce que je vous conseille Je vous déconseille par rapport à cette liste Regardons là, c'est des listes qui circulent partout Celle-là parmi tant d'autres Vous le savez, je vous montre souvent une actualisation Pour que vous évitiez de faire des erreurs Il y a 3, 4 binômes très utilisés Et on a 5, 6 sites qui référencent tout cela Avec des classements légèrement différents Donc, le premier classement Classement arché Quels sont les binômes les plus utilisés ? On va commencer sur binômes arché Et binômes arché pour l'open field Donc, on voit, on a Nabucodonosor Qui est conseillé avec Sirius Amanitor et YG Alors, Nabu, évidemment Vous pouvez le mettre avec quelques très bons commandants Sirius, pour moi, c'est celui que je vous conseille Je vous déconseille les autres Nabu, Sirius en open field C'est très solide Même en rallye, ça fait le taf On y reviendra sur la liste de ce que je vous conseille En rallye, en attaque Sirius, Nabu, donc dans l'autre sens Nabu, Sirius C'est très bien Si vous pouvez vous permettre Les autres, lâchez-les Amanitor, pareil On la conseille avec Artemis Avec Nabu, avec Sirius Non, Amanitor, avec Artemis C'est très bien C'est très bien en défense En attaque, moins bien Donc, une bonne défense Amanitor, Artemis En open field, ça va Mais c'est pas ouf Je reste sur mon Nabu, Sirius Là, en revanche On attaque parmi les meilleurs systèmes Ce n'est le meilleur commandant Qui est chez les archers Gilgamesh avec Sirius C'est solide Avec Nabu C'est pareil C'est peut-être encore mieux Gilgamesh, Nabu Mais là, aujourd'hui Si je devais vous donner un conseil Gilgamesh, vous le passez Avec Boudicca C'est très lourd C'est très solide Gilgamesh, Boudicca Qui vient de sortir Je vous l'ai montré dans une vidéo La semaine dernière Ça fait le job Au niveau des autres binômes Il y en a plein d'autres On a YSG, Ramsès Herman qui ne sert à rien On évite Il y en a plein d'autres Qui sont proposés Moi, sur les archers Si je vous conseille Si vous êtes plutôt Dans un serveur jeune Je vous conseille De monter Ramsès Ramsès est très très solide On le voit Il l'associe avec YSG, Artemis Ou Hermann Non, je ne ferai pas ça Ramsès On l'associe Avec qui on veut Mais vous pouvez le mettre Avec Gilgamesh Ça fait le taf Avec Boudicca C'est énormissime aussi Et avec Nabucodonosor Ça fait aussi le job Donc Ramsès Mon choix numéro 1 Si vous êtes sur un serveur Qui est à moins de 400 jours Par exemple Dans ses débuts Mon choix numéro 2 Si vous êtes sur des serveurs Plus anciens Ou celui sur qui j'irais C'est Gilgamesh Comme ça vous pouvez faire Un binôme avec Ramsès Donc Ramsès Serveur jeune Gilgamesh Si vous l'avez déjà Sur votre serveur C'est l'un des meilleurs Si ce n'est Le meilleur archer De mon point de vue Et après Vous pouvez le mettre En binôme Avec Nabucodonosor Pour de l'open field Ramsès Pour de l'open field Ça fait le taf Et à la rigueur Avec YSG Si vous n'en avez pas d'autre Que vous ne devez en monter qu'un Montez Gilgamesh Il est solide Et pour finir Si vous avez le choix Avec Boudicca C'est ce qui se fait De mieux Ça marche sur le rally Ça marche sur l'open field Donc voilà pour mon conseil On verra après Si je peux Je vous montrerai Un petit peu de stuff Également On va passer A la seconde liste De commandants légendaires Cette fois On passe sur Des commandants infanterie La liste est un peu plus longue Vous le savez Sur l'infanterie C'est un petit peu Une de mes spécialités J'en ai pas mal Donc on a Harald Harald Très bon commandant C'est lui qui commence On le voit Ils sont presque tous listés Sur les binômes Sur l'infanterie L'infanterie C'est lourd Ça doit tenir Harald Alexandre Ça fait le taf En rallye En revanche Je vous conseille Plutôt un petit Harald Guane Ça va vraiment Être très bon Ça marche en rallye Ça marche en open field Évidemment C'est mieux De l'avoir En rallye En open field Sur toute la liste Alors évidemment On évite Les Richard Les Suns Richard vous allez me dire Pourquoi on l'évite Il va vous faire trop de morts On le voit tout en bas On a 6 pions Guane Ou 6 pions Alexandre Et même 6 pions Harald Mais je vous conseille Quand même 6 pions Avec Guane 6 pions Alexandre Ça marche aussi Mais c'est un petit peu Moins performant Guane Alexandre aussi Guane Cheok Guane Non Si je devais vous faire Monter un seul commandant Le plus utilisé actuellement C'est 6 pions L'africain Donc montez 6 pions Si votre serveur est jeune Et que vous n'avez pas 6 pions Montez Guane C'est vraiment la priorité Guane Alexandre Sont un binôme Indémodable Ça marche très bien En open field En revanche Si votre serveur est vieux Et que vous pouvez avoir 6 pions 6 pions Guane Ça envoie du très lourd Sur l'open field Ça envoie du lourd aussi En rallye Même si ma préférence Irait plutôt Sur un binôme Avec Harald Ce qui évitera De vous faire soire Donc les 3-4 meilleurs Commandants à monter 6 pions Guane Alexandre Harald Vous êtes sur du lourd Vous êtes sur du sûr Alors vous allez me dire Eh oui mais Pacal Qu'est-ce qu'on en fait Pacal il est aussi très solide Mais Pacal Pour qu'il soit performant Moi je le mettrais Avec Cheok Et ça vous oblige A en monter 2 Qui sont des commandants Plutôt récents Si votre serveur est jeune Ça sera compliqué Donc c'est pour ça Que je le passe Mais Pacal Reste une star aussi En rallye Il fait le taf de ouf En open field Ça marche aussi Mais moins bien qu'en rallye Voilà Si on résume à 5 On élargit Sipion Guane Pacal Harald Alexandre C'est du très lourd Pour l'open field Et pour le rallye En infanterie Pour le soutien Constantin Reste le boss Constantin Vous le mettez en binôme Avec du trajan Ça va vous booster De ouf Et pour la défense On en reparlera On voit Il y a Flavius Avec Zenobia Mais on en reparlera Dans le classement Dédié à la défense Vous voyez Je ne suis pas d'accord Avec tout ce qui est présenté Là Sur cette liste là C'est pour ça que je vous apporte Mes préconisations En plus On passe donc A la quatrième liste La troisième légendaire A présent Et on s'attarde Sur les cavaliers La cavalerie Alors les cavaliers C'est les stars Un petit peu Avec Nevsky D'ailleurs c'est lui Qui ouvre ce pairing Nevsky Xenyu Xenyu Nevsky C'est pareil Nevsky William Ou Nevsky Bertrand On le voit Il y a Jawiga Il y a Xenyu Le roi du chocolat Il y a Chandra Il y a Pelage Qui revient ici Bébar Il y en a plein Là moi le binôme Que je vous conseille Bien évidemment Le binôme star Depuis plusieurs semaines Voire mois Depuis la sortie De Nevsky C'est Xenyu Nevsky Xenyu Nevsky C'est le boss C'est le boss en rallye C'est le boss En open field Franchement Excepté aux défenses Xenyu Nevsky Il sait tout faire Si vous devez monter Deux commandants Cavalerie Montez Xenyu Nevsky Si vous devez en monter Qu'un J'hésiterai Mais je partirai Sur Xenyu Pour moi C'est celui Avec lequel je pourrais Faire le plus De binôme Donc si je devez en monter Qu'un Je monterai Xenyu Puis Nevsky Donc les deux Must have Si votre serveur Est jeune Saladin Ça reste une valeur Très solide On peut l'associer Avec n'importe qui Si vous n'avez pas Les autres commandants Vous pourrez vous en servir Très longtemps dans le jeu Donc Saladin Un excellent choix Si votre serveur Est au début Et donc vous n'avez pas Tous les derniers commandants Après Minamoto On ne le voit pas Dans ce classement Mais Minamoto Juste avec Baybar Si vous avez Les reliques Évidemment Ça peut faire Le joint Moi je l'utilise Avec Chandra Je mets un Chandra Minamoto Ça fait le taf C'est pas ouf Mais ça fait le taf Saladin Aussi avec Gianni Giscan Ou d'autres Il fait aussi le taf Donc si vous voulez Le meilleur binôme Zianyu Nevsky Si vous voulez Des binômes solides Vous faites des binômes Avec Chandra Chandra Saladin Par exemple Ou Chandra Avec Minamoto Et en meilleur Commandant secondaire Si vous avez La chance d'avoir Déjà la plupart Des commandants expertisés William Donc Guillaume Premier Est très solide Bertrand aussi Mais ça Ils n'auraient pas Ma préférence immédiate Zianyu Nevsky En priorité Et après vous pouvez Vous faire plaisir Avec un William Ou monter Jawiga Si vous voulez Avoir de la défense En cavalerie La défense On va y revenir Justement Dans ce prochain Tableau Ce prochain Classement Avec les meilleurs Pairings En défense Il y en a plein En défense Moi J'ai ma préférence Du moment Le meilleur Binôme Défense Alors je vous montre Ce tableau Il y a Jawiga Saladin Avec YSS Pour Jawiga Moi je vous la préconise Avec Théodora Ça marche En défense Amanitor Artemis C'est solide aussi Là vous pouvez monter Des valeurs sûres La différence C'est que Edwige Avec notre ami Jawiga Avec Théodora Vous ne pouvez pas La sortir en open field Amanitor Avec Artemis Vous pouvez la sortir En open field Donc si vous voulez Un petit peu Un pairing hybride Pour ne pas investir A tout va partout Vous pouvez partir Sur celui là Pareil Le meilleur binôme Du moment C'est Zenobia Flavius En défense Mais vous ne pouvez pas Le sortir en open field Vous allez vous faire péter la bouche Mais vous aurez Ce qu'il y a De plus solide Donc si vous voulez Le top en défense Actuellement Zenobia Flavius C'est le top Si vous voulez de l'hybride Prenez Du Amanitor Artemis C'est très solide aussi Si vous voulez du trash Du mode poubelle Ou Zetane Avec YSG Vous pourrez tout mettre dedans Sans limitation De troupes spécifiques Des balises Des archers De l'infanterie N'importe quoi C'est pour tenir Et vraiment La charger Quand on n'a plus rien Vraiment Zenobia Avec Flavius Le top On le voit bien Dans tous les rapports On finit avec Le meilleur classement Pour les rallies Encore une fois Selon L'un des sites Qui préconise Les binômes Les plus utilisés Je vais vous donner mon avis On retrouve Gilgamesh En tête Avec Nabucodonosor Maintenant C'est avec Boudicca Pour moi Le boss du rallye actuellement Gilgamesh Boudicca C'est du solide Attention Vous vous ferez quand même Swarm Avec ce binôme là Sinon Utilisez Nevski Avec Zianyu On le voit tout en bas Très solide Ou Nevski Avec Chandra Ou William Si vous n'avez pas Donc Zianyu Avec Chandra Ou William Si vous n'avez pas Nevski Et pareil A l'inverse Nevski Avec Bertrand Ça passe aussi Mais attention Vous allez vous faire swarm Si vous voulez éviter Les swarms On a des binômes Avec Harald Qui sont très solides On a surtout Attila Attila vous pouvez le mettre Avec qui vous voulez En cavalerie C'est très solide Même Zianyu Même si c'est pas ce qu'il y a de mieux Mais Attila Takeda Ça fonctionne Si vous êtes sur un serveur Un peu jeune Je vous préconiserais De monter sur Zianyu Mais ça évite Encore une fois Le soit Mes préconisations Parmi toutes ces listes Alors Déjà Moi Je vous l'ai déjà dit Au niveau De la cavalerie Je vous conseille Bien évidemment Zianyu C'est celui Que j'utilise Au niveau Du stuff Je vous ai déjà fait Une vidéo dessus Je vous en referai une Si vous pouvez avoir La fierté de Kahn C'est du solide L'armure loot Du désert Aussi Préconisez Les contrôles De Navarre Contrôle de Navarre Pour les gants C'est très bien Aussi Et pour le pantalon La santé toujours Donc les cendres de l'aube Il n'y a que les bottes Que je n'ai pas encore fait Et au niveau Des bottes J'attends De pouvoir Crafter Je vais vous les montrer Tout de suite Tac Tac Je ne me trompe pas Dans le nom J'attends De pouvoir Crafter Les bottes Du désert infernal Avec le bonus De santé C'est du très très lourd Donc Zianyu Nevsky Le niveau de la cavalerie Le top Avec évidemment Si vous pouvez vous permettre Du bon stuff Vous pouvez aussi monter Sur Guan Ça reste très bien En open field Aussi pour du rally Guan Vous le mettez Avec Alexandre C'est pas ce qui se fait De mieux Pacal sera plus solide Par exemple Mais Pacal Est plus inaccessible Guan A l'avantage De zoner Trois cibles en même temps C'est quand même Très confortable Et reste un commandant Qui est accessible Dès le début du jeu Au niveau du stuff On peut bien évidemment Faire beaucoup mieux Que celui que j'ai là Je pourrais lui crafter Beaucoup mieux Mais je suis en train Comme vous le voyez Je pourrais crafter Pas mal de choses Mais je suis en train De vous préparer Une petite vidéo Donc j'accumule Pas mal de matériel Et on fera ça Dans une vidéo Pour continuer Sur le binôme défense Que je vous préconise Je voulais dire Zenobia Avec Flavius Flavius Il est où ? Je ne l'ai pas encore monté J'hésitais à le monter Mais on regarde des rapports Évidemment C'est ce qui se fait de mieux Vous mettez Zenobia En premier Ou en second Il n'y a pas de grande différence Moi je l'amène en premier Parce que c'est elle qui est stuffée Et là Zenobia Pour moi La défense C'est quelque chose de très important Donc Zenobia Je l'ai stuffée De manière relativement puissante Avec la défense De l'infanterie préconisée La défense De l'infanterie Encore une fois Au niveau des bijoux L'anneau de damnation Et la corne de fureur On peut faire mieux Notamment au niveau de l'arme Notamment au niveau des gants Mais là Ça reste relativement solide Ça vous évitera De vous faire démonter Avec le premier rallye venu Pour finir Avec nos amis Les archers Je vous l'ai dit Alors je n'ai pas de binomarché C'est pour ça Que je me tâtais Alors juste avant Petite mise à jour Avec 6 pions 6 pions Si vous pouvez le monter Montez-le Moi je ne l'ai pas encore monté Parce qu'encore une fois J'hésite J'attends de voir Vraiment Les nouveaux commandants Comme Henry V On commence à avoir des infos Mais J'attends de voir Si je fais un nouveau infanterie En infanterie J'ai déjà ce qu'il faut Ou Si je vais monter Un binomarché Puisque Je n'ai pas de bon binomarché Et pour moi Le plus solide Resterait Un monté Gilgamesh Comme je vous l'ai dit Et Gilgamesh En binôme Avec Boudicca Ça fera le job En open field Ça fera le job Sur les rallies Donc si vous pouvez Vous les permettre Montez ces commandants Ils sont solides Ils sont efficaces Vous ne serez pas déçu Par ces binômes là Et après Si vous voulez du soutien Trajan Il reste excellent Trajan Mulan Si vous voulez Du vrai soutien Montez-les Vous serez au maximum Bon allez écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à vous